Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de la pleine lune du 18 janvier 2022. Je vais faire un topo en fait sur les énergies astrales et puis je poursuivrai avec un tirage que je vais faire à l'aide d'un tarot et d'un oracle pour regarder signe par signe qu'est-ce qu'on a à attendre de cette pleine lune. Voilà, quel message vous avez à recevoir à l'occasion de cette pleine lune du 18 janvier. Alors je regarde tout de suite avec vous les énergies en question sur le plan astral. Donc déjà une pleine lune, qu'est-ce que c'est ? Une pleine lune, c'est l'opposition entre la lune et le soleil. Donc le soleil se trouve à 27 degrés 51 du signe du capricorne et à l'opposé la lune se trouve à 27 degrés 51 du signe du cancer. Voilà, donc ça c'est l'opposition lune-soleil qui fait qu'on parle de pleine lune. Et donc la lune est pleinement éclairée par le soleil et on la voit pleinement éclairée en tout cas depuis la terre. Bien, ça c'est ce qui se passe au niveau astronomique. Au niveau un peu plus symbolique, la pleine lune marque le conflit entre notre volonté, notre conscience, qui sont symbolisées par le soleil et nos sentiments, nos ressentis et notre inconscient qui eux sont symbolisés par la lune. Par ailleurs, cette pleine lune, elle se passe dans la mention 10 qui est gouvernée par Neptune et le soleil. Neptune est en poisson. Donc on a une lune qui se trouve en cancer. Donc par le jeu des angles, on a quand même un écho à tout ce qui va toucher au don de soi. Il y a quelque chose de l'ordre du sensible, de l'intuitif. Et puis on a aussi cette mention 10 qui est gouvernée par le soleil et le soleil est bien là à l'opposé de cette mention finalement. Donc il y a quelque chose qui va venir éclairer ce point de frottement là sur tout ce qui va se jouer sur cette pleine lune. Je vais vous expliquer d'un peu plus près ce qui va se jouer. Alors sur une pleine lune en cancer en général et puis je regarderai aussi des énergies plus spécifiques qui ont un rapport avec les aspects qui se jouent au moment de la pleine lune, qui sont actifs au moment de la pleine lune. Bon alors, on a une pleine lune en cancer qui vient nous parler de prendre confiance en soi, prendre du temps, prendre le temps qui nous est nécessaire pour prendre confiance en soi. C'est aussi l'occasion, cette pleine lune, de pardonner, de faire preuve de gratitude mais aussi de célébrer un accomplissement éventuellement si vous êtes concerné. Et je n'en ai pas parlé tout à l'heure mais le fait que ça se passe dans la mention 10, je ne sais plus si je l'ai dit, peut-être je l'ai dit, c'est une invitation aussi, cette pleine lune nous invite à partager nos dons et nos talents. Donc on le voit, il y a quelque chose de l'ordre du partage, du rapport à l'autre, pardonner à l'autre, faire preuve de gratitude par rapport à tout ce que l'on a autour de soi. Il y a quelque chose de très très positif, très bienveillant. Moi je ressens beaucoup de douceur dans cette pleine lune. Bon, ça c'est en gros la pleine lune en cancer. Maintenant on va aller regarder d'un peu plus près ce qui se joue sur d'autres aspects planétaires. On va d'abord parler de Pluton. Alors que fait Pluton ? Pluton est en conjonction avec le Soleil. Donc là-haut, dans la maison de 10, ça dépend de là où on est placé, ça dépend de l'heure. Donc je ne vais pas pouvoir préciser les maisons, par contre ça se passe dans le signe du Capricorne. Ok, donc on en a déjà parlé longuement, moi j'en parle très régulièrement dans mes vidéos. Pluton, dans le signe du Capricorne, vient nous questionner en fait sur une forme de régénération qui concerne tout ce qui a trait aux structures de pouvoir, mais également à notre mission de vie. Donc ça peut avoir un rapport avec le collectif, l'international, le national, le gouvernemental, toutes ces choses-là, mais aussi tout simplement avec nous, personnellement, notre vie à nous. Bon, alors, ce Pluton-là en Capricorne vient questionner tout ça. Et le fait que le Soleil, alors, le Soleil aura dépassé, il est en train de s'éloigner de Pluton. D'accord ? Donc, peu avant la pleine Lune, le Soleil est venu à la longitude de Pluton et a réactivé, a remis une couche en fait de puissance sur ce principe de régénération qui est porté par Pluton. Et au moment de la pleine Lune, le Soleil a dépassé Pluton, est en train de le quitter, mais encore en conjonction, à 1,21 degré de Pluton. Donc on a encore cette conjonction qui est tout à fait active et cette puissance qui est toujours là. D'accord ? Bon, donc, principe de régénération réactivé. Je vous rappelle que ça fait un moment que j'en ai parlé, là, pour janvier, il y avait cette conjonction Vénus rétrograde, certes. Là, on n'est plus... Vénus a reculé et s'est éloigné de Pluton, donc on n'est plus en conjonction, mais on avait ouvert l'année 2022 avec une conjonction Pluton-Vénus. Donc il y a quand même, pour moi, cette réactivation, avec cette conjonction en écho, une réactivation de cette conjonction initiale Vénus-Pluton et même Vénus-Pluton-Mercure dont je parle dans le tirage de la Nouvelle Lune. Je vous mets le lien ici, d'ailleurs. Voilà. Bon, ça, donc, c'est Pluton. Pluton, avec cette réactivation, régénération, je vous ai dit, structure de pouvoir, le rapport à nos missions de vie, mais avec Vénus aussi, il y avait tout ce qui a trait à ce qui nous fait du bien, ce qui nous inspire, ce qui est bon pour nous. Et je vais en parler après quand je vais parler d'Uranus, parce qu'il y a un aspect, Vénus va former un aspect particulier avec... Uranus va former un aspect particulier avec Vénus, j'en parle après, pour voir que, en fait, les énergies se réactivent et font comme des échos, en fait, dans le ciel. Bon, alors après, du fait que Pluton est en conjonction avec le Soleil, de façon tout à fait logique, qu'en fait, Pluton est en opposition à la Lune. Et là, par contre, ça va amener un peu de tension. Une Lune opposée à Pluton, ça peut apporter des tensions, notamment dans les relations. Dans les relations, en particulier, qui ont trait au sentimental, enfin, au sentiment, à l'émotion. Donc, ça va être plutôt en ce qui concerne les relations amicales et familiales. Donc, moi, je dirais prudence, en fait, sur ces énergies-là. Voilà, donc là, je vous ai expliqué un petit peu ce qui se passait au niveau de Pluton. Maintenant, je vais passer à Uranus. Que fait Uranus ? Alors, Uranus, c'est dans le signe du taureau et il y a toujours ce carré Uranus-Saturne dont je parle dans plusieurs vidéos. Ça nous occupe depuis novembre. Donc, voilà, ça fait un moment qu'on est concerné par ce carré. Il manifeste un conflit entre nos tendances radicales et conservatrices. Alors, ça peut se jouer sur le plan individuel, mais ça peut également se jouer en particulier sur le plan collectif puisque Saturne est dans le signe du verso. Ce conflit aussi, il va se poser sur notre façon, notre rapport au beau, notre rapport au bon, notre rapport à nos ressources puisque Uranus est dans le signe du taureau. Donc, vous voyez ce que je vous disais qu'il y a un écho avec Vénus et la réactivation de la conjonction, enfin, du principe de régénération par la conjonction Soleil-Pluton. On a aussi cet écho qui va se faire avec Uranus en taureau. Un autre aspect un petit peu qui va manifester des tensions, c'est le carré Mercure-Uranus qui peut nous amener à avoir des idées un petit peu excentriques ou une certaine instabilité dans notre réflexion. ça peut poser des éléments de friction qui vont peut-être nous freiner. Donc, prudence aussi sur ce plan-là. Vous voyez que les tensions ne sont pas loin, elles sont juste au coin de la rue. À nous d'être prudents et de faire le dos rond, de laisser passer ou d'être vigilants sur certains points. Je termine sur les aspects qui concernent Uranus. Il y a quand même un aspect bénéfique autour d'Uranus. Alors, quel est-il ? C'est Vénus qui forme un trigone avec Uranus, déjà. Ça va nous apporter une spontanéité et une bonne capacité à avoir le bon côté de la vie, le bon côté des choses. Donc, ça, c'est très positif. Et puis, le fait que Mercure qui forme un carré avec Uranus, c'est aussi parce que finalement, Mercure est conjoint à Saturne. Et Mercure conjoint à Saturne nous apporte une pensée logique et rigoureuse. Donc, ça, ça va être très positif en particulier pour clarifier ce conflit qu'il y a, qui est manifesté par la pleine Lune, je l'ai dit, conflit volonté où le conscient est l'inconscient. Voilà. Bon, ça, c'est pour Uranus. Et puis, on va terminer avec Mars. Mars forme un carré avec Neptune. Alors, ça, c'est pas forcément très positif. Ça peut manifester des tensions. Ce que l'on peut en retirer de positif quand même, c'est que Mars va apporter de l'énergie. Voilà. le tout, c'est de bien clarifier nos motivations. Parce qu'avec Neptune, on est sur l'inconscient, le secret, tout ce qui n'est pas formulé, clairement. Donc, il se pourrait qu'il y ait des réactions émotionnelles. En plus, on est avec Neptune dans le signe du poisson. Des réactions émotionnelles dont les motivations ne sont pas toujours très claires. D'où, en fait, cette vigilance avec un peu plus de rigueur qui est apportée par Mercure conjoint à Saturne, un peu de rigueur pour essayer d'y voir plus clair, en fait, pour regarder au fond de soi, pour aller voir qu'est-ce qui nous pousse à agir comme on agit. Et effectivement, la pleine lune, elle marque un conflit, mais aussi un conflit entre le conscient et l'inconscient, mais aussi comme le soleil éclaire la lune, c'est aussi l'occasion si on en a envie de mettre un coup de projecteur sur, justement, ce qui est inconscient, ce qui est caché, ce qui est secret, ce que l'on ne formule pas ou qu'on ne veut pas voir et qui est dans notre intériorité. D'accord ? Voilà. Donc, il y a beaucoup d'énergie différente, des potentialités, il me semble, des potentialités dans le très positif et puis des potentialités de tension avec lesquelles il va falloir jongler. Alors, maintenant, je vais passer au tirage signe par signe. On va regarder signe par signe. Voilà. Quelles sont les énergies pour vous pour cette pleine lune ? Alors, pour cette pleine lune, je vais procéder avec un tirage un petit peu plus rapide que pour la nouvelle lune du 2 janvier. je vais tirer trois cartes ici, trois cartes avec le point fort, le défi et les potentialités. Et je prendrai une carte conseil de l'oracle. Alors, pour voir, on commence par qui ? On commence par les béliers. Alors, pour voir mes béliers, on va regarder quel message vous avez à recevoir. Alors, regardons ça tout de suite. Votre point fort, votre atout. On va essayer de voir si c'est une situation particulière peut-être qui vous concerne. Alors, point fort, le défi pour vous, le défi mes béliers, les potentialités ici, et puis, je vais regarder un message de l'oracle tout de suite. Je vais le tirer avant de retourner les cartes. Alors, quel message pour vous, mes béliers, ici ? Alors, on y va, pour voir. Donc, votre point fort, on a le cavalier d'épée. Très bien, cavalier d'épée, le cavalier d'épée, il est motivé. C'est quelqu'un qui a envie de faire des choses, qui se bat pour des valeurs, plus que pour un idéal. Il défend ce qu'il croit être juste. Il fait preuve de discernement. Ça peut être quelqu'un qui manie bien le verbe aussi. Donc, moi, je vois toutes ces qualités, que vous en ayez conscience ou pas, elles sont là. et on me dit que c'est votre point fort pour ce qui peut se manifester à vous pour cette pleine lune. Le défi. Alors, le défi, c'est l'as d'épée. Alors, c'est intéressant parce qu'ici, on a quand même des idées, de la communication. On est aussi sur des épées. mais on me dit qu'il y a peut-être une nouvelle façon de percevoir une situation. Il y a quelque chose de neuf et là, c'est une invitation à accepter cette nouvelle donnée ou ce changement. Il y a peut-être quelque chose de nouveau à prendre en considération et à intégrer. Voilà. Les potentialités, voyons. Alors, les potentialités, c'est, on me parle de grandes forces, le neuf de bâton me dit aussi, me parle de votre, de votre, alors, d'une nouvelle capacité à vous protéger, à prendre soin de vous et à vous débarrasser de ce qui ne vous sert plus. Alors, ça peut être sur le plan matériel, ça peut être déménager, faire le ménage, faire un nettoyage de printemps, il y a quelque chose comme ça. ça peut aussi être mettre un terme à une relation toxique, quelque chose, vous sentez une situation où les choses n'avancent plus et vous mettez un terme à la situation. En tout cas, vous allez gagner en force et vous allez vous protéger. D'accord ? vous arriverez en fait à améliorer votre situation et en particulier pour moi sur le plan de votre émotion, sur le plan de votre sensibilité. J'ai des guérisons ici en fait. Des guérisons qui passent par une capacité en fait à mettre des limites. que nous dit alors, très intéressant, l'oracle, le masque, ça c'est très intéressant. Vous voyez ? En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Alors, c'est très intéressant parce que pour moi le tirage il prend une nouvelle couleur notamment ce guerrier là qui est au taquet. C'est votre atout et en même temps est-ce que vous êtes en accord avec vous-même ? Toutes les qualités que j'ai données, que j'ai énoncées, ok, ça ne change pas. Mais, ici, on vous dit d'avoir un nouveau regard. Nouveau regard peut-être sur vous-même, une nouvelle façon d'être et peut-être une façon plus authentique d'être. Authentique, plus en accord avec vous-même. Alors, nécessairement, ça passe par peut-être se blinder parce que quand on se montre tel que l'on est, parfois, on peut avoir des retours en fait. Il peut y avoir des gens qu'on ne comprenne pas ou si on est trop vrai et qu'on n'est pas en mode protection, on peut se prendre des retours assez sévères. néanmoins, quelle que soit la situation, le masque nous dit fais tomber le masque soit toi-même, soit vrai avec toi-même parce que c'est ça le plus important et protège-toi. Alors, c'est vrai qu'on met des masques socialement pour se conformer à ce que les autres veulent, ce que les autres attendent de nous et pourtant, là, on vous dit tu vas te mettre en accord avec toi-même et tu seras mieux en fait dans tes baskets parce que tu vas tomber le masque. C'est ça pour moi, la nouvelle façon de penser, la nouvelle façon d'être. Vous n'avez pas besoin de mettre ce... de faire semblant en fait. Vous avez le droit d'être vous-même. Vous voyez, je n'ai pas le fou là avec son excentricité, mais elle est là en fait. Soyez vous-même. Voilà mes béliers. J'ai terminé le tirage. J'espère qu'il vous a parlé, qu'il vous a soutenu. Bien sûr, likez la vidéo, abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Et puis, voilà. Alors, je continue. Je continue le tirage avec vous pour voir. on va passer à qui ? On passe... Ah, on continue avec les signes de feu. Sagittaire. Alors, mes Sagittaire, je n'ai pas dit d'ailleurs qu'est-ce qui se passe dans votre signe. Bon, Mars est là. Il y a ce carré avec... Ce carré avec Neptune. Vigilance sur vos motivations. Je ne l'ai pas dit mais c'était aussi valable en fait avec les béliers aussi. Oui, ça fait sens par rapport au tirage en fait. Je n'ai pas fait de lien mais en fait sur les béliers ça faisait sens aussi. Pourquoi est-ce que vous agissez comme vous agissez en fait ? Est-ce que vous êtes en accord avec vous-même ? Quelles sont vos motivations profondes ? Voilà, donc ça c'est un message spécial pour les béliers encore. puisque je vous disais que Mars qui forme un carré avec Neptune et c'est valable pour vous aussi messagittaires ça vient nous questionner sur sur quelles sont nos motivations profondes. Pourquoi on fait ça ? Qu'est-ce qui nous pousse à agir comme on le fait ? Ok ? Alors, messagittaires on va regarder les messages que vous avez à recevoir. Alors, votre point fort votre défi ici hop j'ai changé de tirage les perspectives pour vous avec cette pleine lune et puis je vais regarder hop je vais regarder l'oracle Sagittaire pleine lune parce qu'on peut avoir un message de l'oracle ici oh je l'ai retourné le moment présent ok bon on va voir ce qui sort alors votre point fort votre point fort c'est le 5 de bâton alors on me dit que justement tiens on parlait de Mars Mars ça vous apportait une grande force il y a il y a il y a il y a chez vous là vous êtes peut-être face à des situations compliquées mes Sagittaires j'ai peut-être des Sagittaires qui vivent des choses qui peuvent être un peu tendues qui vous demandent de la persévérance qui vous demandent de la présence physique et on me dit que votre point fort c'est justement en fait d'être capable de faire face à ces situations difficiles vous arrivez à ouais à malgré la difficulté à être dans dans la danse vous restez dans la danse vous n'abandonnez pas très positif votre défi alors votre défi c'est le 9 de denier le 9 de denier nous parle de alors de gain matériel il nous parle aussi d'indépendance matérielle de réussite matérielle pour certains ça peut être votre défi c'est de d'assumer en fait votre réussite et de laisser glisser sur vous les jaloux les cancans voilà ce que je reçois en défi j'ai aussi des gens à un autre niveau qui sont invités à accepter leur abondance point quel qu'en soit les à côté les les circonstances autres vous êtes comme vous êtes prenez-vous comme vous êtes d'accord les potentialités ah ben elles sont très bien là on est sur le 3 de bâton force établie on est sur un esprit puissant de conquête soleil en bélier on avance on est tête baissée on est prêt à se lancer vers sa destinée vers ce qui nous inspire il y a une réussite potentielle on n'y est pas encore tout à fait mais enfin on va se lancer et on avait avec l'oracle je l'ai déjà retourné bon le salut nous parle de temps et de patience pour moi ça c'est quand même présent donc je ressens des tensions je ressens quelque chose qui n'est pas complètement accompli ça va venir voilà ce que me disent les cartes les choses elles vont arriver à vous mes sagittaires n'ayez crainte regardons plus précisément le message de l'oracle on me parle du moment présent revenez au moment présent faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous ben voilà que dire de plus ce qu'il y a à dire de plus c'est que en s'ancrant dans l'instant présent on n'est ni dans le passé à regretter le passé ni dans le futur à imaginer ou à fantasmer le futur on est là à l'instant T et on se c'est là qu'on va s'ancrer dans l'ici et le maintenant c'est vrai aussi que voilà voyez ce qu'il y a de meilleur en vous il peut arriver qu'on ne regarde pas on ne soit pas dans l'instant présent pour fuir nos responsabilités pour fuir l'ici et le maintenant parce que il nous est insupportable parce que on aimerait on aspire à autre chose on est déjà sur le coup d'après mes sagittaires vous êtes le maître de votre signe c'est Jupiter on est toujours plus haut c'est comment stronger better faster je ne sais plus quoi voilà donc toujours plus haut toujours plus fort bon voilà moi je suis vraiment avec cet oracle je le trouve très intéressant il nous dit des messages comme ça bon vous prenez si ça vous part mais c'est ici et maintenant là l'ici et le maintenant il a l'air un petit peu costaud pour certains mais vous faites face vous êtes dans la danse et vous tenez bon donc c'est très bien ici je ressens un petit peu une certaine passivité quelque chose d'un peu passé comme si on se reposait sur ses lauriers ou comme si on était nostalgique du passé donc voilà ça c'est justement le défi donc pour certains oublier le passé et puis les potentialités oui elles vont vers l'avant mais ce qui est devant vous n'est pas encore écrit c'est vous qui allez l'écrire il y a les potentialités il n'y a pas de soucis mais encore une fois voilà l'oracle nous invite à penser à ce qui se passe ici et maintenant il n'y a pas de futur il n'y a pas de passé il y a ce qui se passe maintenant et là vous pouvez agir maintenant bien entendu c'est important d'imaginer de planifier de se projeter mais ce n'est pas l'essentiel voilà ce que nous dit ce tirage messagitaire j'ai terminé j'espère que ça vous a parlé que ça vous a plu n'hésitez pas à liker la vidéo à faire des commentaires sur ce que je vous dis voir si ça résonne en vous je vais continuer alors je continue avec quel signe hop on passe au poisson d'accord alors mes poissons regardons les messages du tarot et de l'oracle alors mes poissons qu'est-ce que vous avez à savoir bon déjà sur le plan astral plus précisément j'ai fait des énergies globales mais vous qu'est-ce qui se passe vous avez Jupiter qui est au tout début de votre signe 4 degrés 4 très bien ça vous apporte de la chance en particulier pour les premiers décans mais pas que on va pas se gêner Jupiter dans votre signe c'est génial c'est bien chance joie expansion super et puis vous avez Neptune aussi Neptune qui est dans votre signe toujours donc là on a une grande sensibilité une grande on a un renforcement en fait de vos capacités alors pour certains c'est psychique en fait de toute façon c'est psychique qui est venu psychique télépathique je vous dis le mot tel que je le reçois voilà donc ça c'est tout ça c'est chez vous il y a aussi un trigone avec la lune donc il va renforcer la lune en cancer voilà je vais y arriver lune en cancer ça va encore renforcer votre tout ce qui va être intuitif sensible ça c'est vraiment chouette et puis on a aussi un sextile avec la conjonction Pluton-Soleil vous allez être vraiment concerné par cette conjonction Pluton-Soleil donc une transformation possible en particulier sur le plan des valeurs qui est aussi renforcée par le sextile Uranus Uranus poisson c'est pas tout à fait alors Neptune n'est pas en sextile avec Uranus parce que Neptune a trop avancé là depuis qu'il a repris son mouvement en direct mais voilà on a quand même ces résonances il y a vraiment des changements pour vous aussi mes poissons vous êtes il y a du potentiel pour du changement alors on va regarder par rapport à cette pleine lune pleine lune en cancer point fort défi et puis les perspectives les potentialités pour vous et on va regarder aussi un message on va regarder aussi un message de l'oracle pour voir qu'est-ce que vous avez à entendre alors un message pour mes poissons ici hop allez on y va pour voir donc votre point fort mes poissons le page de denier très bien donc là on me parle d'un nouveau chemin d'abondance un nouveau chemin dans la matière et on me dit aussi que vous êtes tout à fait capable en fait de saisir les opportunités qui s'offrent à vous voilà je vais voir là je ressens je ressens des personnes qui sont pas forcément proactives sur certains trucs qui vont se démener comme des dingues mais quand l'opportunité est là vous saisissez votre chance et ça c'est quelque chose qui vous réussit et c'est très bien vous allez avoir on va voir les perspectives mais pour moi vous allez avoir une opportunité avec cette pleine lune il y a quelque chose alors le défi pour vous c'est le 9 de coupe et j'ai le sentiment que voilà le 9 de coupe je ressens une certaine passivité il y a un bonheur on nous parle de joie matérielle mes poissons peut-être que vous estimez que vous avez tout et c'est parfait c'est parfait et en même temps c'est un défi c'est un défi parce que peut-être vous vous reposez un petit peu sur vos lauriers vous avez cette potentialité vous voyez je vous parlais de passivité d'être proactif ou actif vous vous d'après ce que disent les cartes vous prenez si ça vous parle mais on me dit que vous êtes plutôt en mode passif tant mieux tant mieux mais le point positif c'est quand même que vous savez saisir les opportunités et on a l'air de nous dire aussi que peut-être ce serait pas mal d'être de vous reposer un petit peu moins sur vos lauriers voilà bon c'est une invitation vous voyez je vous parlais de réussite de concrétisation il y a des choses qui arrivent mais elles sont en cours elles sont en cours vous allez vers vous allez partir vers le monde dans la conquête du monde d'accord il y a une force alors on parle de force établie il y a quand même de la stabilité force établie bonheur matériel les deniers la vallée de deniers il y a de la force il y a quelque chose qui est posé alors d'accord l'entrave sur l'oracle très intéressant l'entrave alors vous voyez cet enfant qui y tient le château le château il est au bout de son fil il n'y a plus qu'à le tirer pour le faire venir à soi mais on est un peu dans la brume là on est dans le c'est cotonneux on est dans le rêve vous voyez alors là on est avec Neptune en poisson à fond donc il y a des moments où Neptune en poisson c'est très positif parce que ça va nous apporter cette capacité à aller percer de façon télépathique à avoir beaucoup de capacité en fait à cerner l'autre à le comprendre à être en empathie à tout ça en fait ça c'est très beau c'est très c'est super quoi même la télépathie qu'on va avoir avec sa moitié ou un contact particulier qu'on va avoir ou bien des capacités sur le plan psychique il y a tout ça mais là c'est comme si en fait il y a une forme de rêverie un manque de réalisme un manque d'ancrage qui fait que vous vous bloquez vous fermez des portes en fait voilà l'entrave l'entrave et le message c'est rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez le message est clair mais on revient du coup sur ben oui vous avez vous avez ces potentialités de conquête aller conquérir le monde si vous en avez envie si vous en avez envie la question c'est faire ce que vous voulez qu'est-ce que vous désirez et j'ai le sentiment ici qu'avec cette carte là on nous dit c'est comme si vous vous contentiez de ce que vous avez vous vous estimez heureux et c'est très positif en fait en soi il n'y a pas de problème il n'y a aucun souci mais si jamais c'est pas tout à fait ce que vous voulez vous vous estimez heureux mais en fait ça cache peut-être une peur quelque part de ne pas de ne pas réussir parce que si on ne tente rien on ne risque pas l'échec ça ça semble évident ou en tout cas on est moins exposé à l'échec si on n'essaie pas quelque chose on ne risque pas de se tromper vous voyez donc je reçois ça un petit peu donc qu'est-ce que vous voulez donnez-vous les moyens d'y arriver si vous désirez quelque chose voilà ce que dit le tirage et en fait rien ne vous en empêche rien ne vous empêche même d'accéder à cette abondance à laquelle vous rêvez parce qu'ici on est peut-être aussi sur un mode tout à fait subliminal où c'est ce à quoi vous aspirez vous ne vivez pas ça actuellement et c'est votre défi d'oser croire que vous méritez le bonheur oser croire que vous méritez le bonheur de toute façon je reprends le tirage éclair vous savez faire vous allez saisir cette opportunité qui va s'offrir à vous il y a une opportunité une possibilité de conquête rien ne vous empêche d'accéder à ceux que vous désirez d'accord mes poissons voilà bon ben ça c'était votre message j'espère qu'il vous a parlé dites-moi le dans les commentaires n'hésitez pas à m'envoyer des mails n'hésitez pas j'ai encore le temps de les lire liker la vidéo ça soutient la chaîne merci pour tous les abonnements d'ailleurs tous les abonnements tous les likes merci 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 et puis je vais passer à un autre signe alors on va regarder on passe à qui pour voir alors je vais passer au cancer donc on continue dans les signes d'eau alors mes cancers vous vous êtes conservé par la lune qui se trouve dans votre signe c'est le maître de votre signe ça vient réactiver et bien des choses sur le plan émotionnel sur le rapport à la famille en plus donc on a Neptune dans le signe du poisson qui vient réactiver les choses qui vient nous nous titiller sur le plan du sentiment sur le plan de l'intuition aussi et puis vous avez aussi en particulier pour les premiers des camps du cancer mais pas que vous avez un trigone à Jupiter qui est très favorable qui vous apporte chance qui vous apporte chance et du potentiel aussi alors je continue donc pour vous le point fort mes cancers le défi les potentialités et le message de l'oracle on va regarder le message de l'oracle ici allez alors donc le 4 de bâton votre point fort pour cette pleine lune mes cancers c'est votre capacité à stabiliser une situation ça peut être sur le plan professionnel sur le plan sentimental relationnel il y a quelque chose là qui va se jouer dans une situation dans laquelle vous allez pouvoir vous appuyer sur peut-être votre foyer vos racines vos ça peut être une union aussi ça peut être très varié mais il y a quelque chose qui est fondamental dans cette carte c'est la notion de stabilité la notion d'équilibre on est sur quatre pieds d'accord donc ça peut être une union ça peut être la famille ça peut être un foyer uni une famille unie soudée il y a quelque chose un projet fini en tout cas c'est votre point d'appui pour cette pleine lune mes cancers on va regarder maintenant le défi pour vous alors le défi avec la le page de denier c'est de saisir des opportunités que l'on vous tend d'accepter de d'accepter la main tendue en fait il y a un nouveau départ dans la matière qui est possible néanmoins je ne sais pas si je ne suis pas sûre que vous n'ayez pas l'idée en fait que vous êtes arrivé et que ça vous suffit regardons le voyez le pendu le pendu nous parle de changer de perspective sur quelque chose vous allez connaître une transformation potentiellement une transformation qui se joue sur le plan du sentimental du coeur de tout ce qui a trait à l'amour je suis avec Vénus je vous laisse écouter mes messages qui concernent Vénus pour pour le début de l'année 2021 22 pardon 2022 je retarde donc l'amour avec Vénus mais aussi la sensibilité tout ce qui va être dans le non-dit avec Neptune et le poisson et donc pas récocher avec votre signe parce que là on est en plein sur ça donc il y a des changements qui s'annoncent pour vous mes cancers avec cette pleine lune la logique l'oracle nous parle de logique envisagez votre difficulté sous un nouvel angle irrationnel cette fois et la solution apparaîtra alors vous voyez c'est très intéressant parce que c'est exactement ce que ce que peut nous dire le pendu le pendu nous demande de changer de perspective sur quelque chose donc elle peut très bien nous signaler que effectivement vous allez prendre vous allez regarder les choses sous un nouvel angle ça c'est possible mais il y a une invitation aussi si vous êtes face à une difficulté alors alors en changeant de point de vue et en regardant les choses sous un angle irrationnel et c'est intéressant parce que le pendu c'est pas le c'est pas l'arcane qui nous parle le plus de rationalité et d'intellect on est avec Neptune on est avec les secrets on est avec le sensible donc on est en plein dans les énergies de du pendu là en fait changer de point de vue sur quelque chose le défi aussi c'est peut-être de ne pas trop s'accrocher sur une idée le pentacle ici il peut matérialiser un point une conception de quelque chose je parle pas d'épée ou ce serait sur de l'intellect je parle de comment vous concevez le monde matériel en fait j'ai ça aussi voilà c'est tout c'est tout ce que j'ai à vous dire mes cancers il y a des potentialités de nouveauté je vous l'ai dit il y a des potentialités de changement mais pour pour ce faire il y a besoin il y a besoin d'aller chercher un petit peu d'aller creuser dans tout ce qui va relever de votre intuition de votre sensibilité et de votre irrationalité de tout ce qui est irrationnel il me semble qu'avec la lune dans votre dans votre signe au moment de cette pleine lune vous avez tout à fait la capacité de le faire voilà mes cancers allez hop je passe à la suite alors on passe à qui maintenant on passe au capricorne alors mes capricorne vous vous êtes bien occupé vous avez le soleil dans votre signe vous avez Pluton et Vénus dans votre signe Vénus rétrograde il y a plein de choses vous avez la lune qui est opposée à votre signe Uranus aussi qui forme un trigone à votre signe bref il y a beaucoup de choses et tout ça ça se joue je le dis je le répète sur le plan sur le plan de votre rapport au beau au bon à la matière à l'amour à tout ce qui concerne nos ressources mais aussi notre mission de vie alors vous vous alors ça dépend de votre ascendant mais si vous êtes vous avez votre maison une en capricorne aussi ça va toucher à tout ce qui vous incarne tout ce qui vous représente c'est pas obligé que votre maison une soit en capricorne ça dépend de votre ascendant alors on va regarder votre point fort pour cette pleine lune votre défi les potentialités puis on va prendre un message de l'oracle alors alors l'oracle pour mes capricornes s'il vous plaît hop ici waouh super elle s'est retournée le triomphe bon bah il y a des réussites ça me plaît ben vous avez le soleil quand même dans votre cygne donc c'est pas anodin vous êtes porté par ces énergies là puis il y a la conjonction Pluton qui peut vraiment vous renforcer dans une forme de transformation il y a quelque chose là qui peut se qui peut vraiment aller qui peut vraiment aller vous aider et puis vous avez aussi la conjonction Mercure-Saturne qui vient vous apporter des idées je le disais il y a une idée bon Saturne est le maître de votre cygne donc il y a la capacité d'organisation de faire de faire bon usage en fait des ressources que vous avez à votre disposition et en plus vous avez les énergies de Mercure qui vont vous apporter la petite impulsion sur les idées sur l'intellect donc très très bien c'est pas surprenant que vous ayez la carte du triomphe on va regarder maintenant les trois cartes bon ça c'est retourné donc je la commente avant mais on va regarder donc votre point fort conquête très bien qu'est-ce que je peux dire de plus vous avez une bonne capacité à avancer votre force elle est ancrée voilà ce que me dit cette carte establish strength donc vous êtes ancré vous avez un pied là alors on a un trois qui est encore dans le déséquilibre c'est pas stabilisé mais vous avez vous êtes sur une pente ascendante en fait voilà c'est ce que dit cette carte là votre défi alors votre défi c'est quand même vous voyez on me parle de on me parle de la lune en cancer c'est quand même intéressant mais on me parle aussi moi je vois ce qui nous fait plaisir c'est vraiment mon leitmotif pour ces tirages là qu'est-ce qui vous fait plaisir qu'est-ce qui vous fait du bien il y a un vrai questionnement à aller chercher c'est un peu l'enjeu parce que des fois en fait vous pouvez être insatisfait insatisfait ici voilà on vous parle de blended pleasure d'un plaisir nuancé un petit peu qui n'est pas complet en tout cas mais de quoi ça vient est-ce que c'est vraiment qu'il y a quelque chose qui ne vous plaît pas dans votre situation ou est-ce que c'est vous qui générez cette situation et là il y a un défi voilà je vous dis comme je reçois le message contentez-vous de ce que vous avez on m'a parlé des énergies de la pleine lune c'est une pleine lune qui nous invite à faire preuve de gratitude donc contentez-vous de ce que vous avez faites preuve de gratitude ça c'est une des leçons en fait un défi pour vous pour cette pleine lune les potentialités l'ermite avec l'ermite on a des énergies de la vierge on a de la connaissance on a un travail lent mais régulier j'aime bien voir aussi comment la lanterne de l'ermite éclaire elle éclaire ce 4 de coupe avec l'ermite moi je ressens quand même aussi des énergies de Saturne même si c'est pas une carte qui incarne Saturne mais là je ressens Saturne avec une forme de sagesse de connaissance d'être raisonnable donc le maître de votre signe il y a une grande force une grande sagesse qui arrive d'accord ça me parle pas d'accélération ici pourtant ici on a ce potentiel de conquête on a des énergies du bélier donc soleil en bélier qui va vers qui avance qui est très conquérant donc c'est plutôt actif et cette carte du triomphe aussi qui nous parle d'une grande réussite et d'une conquête on parle de chaleur de soleil d'activité bref moi je pense qu'il y a une belle réussite et qu'elle va être très 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 gratifiante très satisfaisante parce que c'est pas une réussite c'est pas un triomphe tout feu tout flamme et puis ça va retomber comme un soufflé derrière non parce que ça part de quelque chose qui est très ancré voilà je m'étends pas plus je pense que le message il est clair comme ça c'est magnifique très très bien mes Capricornes super positif profitez bien je vous souhaite de très belles choses pour cette pleine lune je vous embrasse et je continue le tirage allez alors je passe à qui à qui est-ce que je passe je passe aux vierges alors mes vierges regardons le tirage alors pour vous mes vierges qu'est-ce qui se passe d'intéressant il y a des choses qui se passent dans les autres signes de terre vous directement vous êtes concerné aussi quand même les troisièmes des camps fin du signe par la lune qui forme un sextile avec les troisièmes des camps donc il y a une petite activation sur le plan sentimental émotionnel ça va venir réactiver des choses des choses pour vous et après on est on est avec tout ce qui concerne tout ce qui se passe dans le signe du Capricorne et ce qui se passe en taureau donc la conjonction soleil-pluton qui va venir générer il y a une potentialité en fait de transformation qui est là qui va se manifester chez vous cette pleine lune elle peut vous apporter il y a un vrai potentiel et puis en plus certes il y a cette pleine lune qui va s'opposer mais en fait vous vous formez votre signe forme un sextile avec la lune donc en fait c'est aussi une potentialité il y a une possibilité de faire quelque chose et de ce il y a une transformation qui peut se jouer je l'ai dit sur le plan matériel parce qu'on a Uranus en taureau et on a Vénus en Capricorne qui forment Vénus et Uranus un trigone j'ai déjà expliqué dans les énergies initiales et donc vous mes vierges ça va vous concerner à plein on y va avec ce tirage votre votre point fort votre défi pour cette pleine lune et l'issue les potentialités ok l'oracle maintenant quel message de l'oracle pour vous mes vierges les mains ouvertes alors ça se retourne donc je suis obligée je ne vais pas la commenter tout de suite elle est très belle cette carte je vais quand même regarder le reste et puis j'en parle après alors votre point fort mes vierges cavalier d'épée alors c'est bien ça votre point fort c'est votre capacité à persévérer à défendre quelque chose qui vous tient à coeur quelque chose alors quelque chose qui vous tient à coeur mais sur le plan des idées il y a quelque chose là moi ça me parle des valeurs il y a une injustice qui a été commise et vous avez envie de la de la redresser quoi de réparer quelque chose et c'est présenté dans l'aspect positif dans le pôle fort vous êtes combatif vous faites preuve de persévérance vous avez une capacité à bien communiquer peut-être des fois à être un petit peu acerbe mais vous en aurez besoin en fait pour cette pleine lune voilà on me dit que vous en aurez besoin alors sur les les défis le défi c'est de patienter quel est le mot clé là alors c'est un un succès qui n'est pas achevé ah oui vous n'arrivez pas tout de suite à ce que vous au résultat escompté voilà c'est un défi accepter patienter c'est un défi pour vous pour cette pleine lune donc le résultat escompté n'est pas encore là mais avec de la persévérance et en faisant front on me dit que vous allez vous allez pouvoir en fait avancer voilà on va regarder justement bah oui voilà tout à fait donc on passe on passe du 7 de denier sur les potentialités au 8 de denier alors ici le mot clé c'est prudence mais ici c'est aussi soleil en vierge donc le soleil en vierge nous dit quoi le soleil en vierge nous parle de l'expression de votre de votre de votre travail de votre le résultat de votre travail travail bien fait c'est peut-être pour ça que ça parle de prudence votre travail d'analyse votre travail bien fini peut-être parfois un peu trop dans les détails mais en tout cas un travail qui se termine un projet qui aboutit ça c'est les potentialités mais le défi c'est de patienter alors je ne sais pas quand est-ce que j'ai pas de notion de temporalité ici quand est-ce que vous allez voir votre projet aboutir il faudra patienter mais il va aboutir ce projet et votre votre talent votre votre qualité par rapport à cette situation c'est votre capacité à vous battre pour quelque chose qui est important pour vous les mains ouvertes grâce à l'énergie du lâcher prise voilà ce que nous dit l'oracle grâce à l'énergie du lâcher prise vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible c'est magnifique donc lâcher prise patienter vous avez bien travaillé vous savez vous êtes combatif vous savez ce que vous voulez très bien mais il y a aussi une part sur laquelle vous n'avez pas par rapport à la situation que vous avez en tête n'hésitez pas d'ailleurs à m'en faire part dans les commentaires il y a une situation face à laquelle vous êtes et dans laquelle vous n'avez pas la main en fait sur laquelle vous n'avez pas la main il y a des choses sur lesquelles vous ne pouvez pas agir et c'est là qu'il est important de savoir lâcher prise parce que vous ne pouvez pas agir sur cet aspect là de la situation donc ici il me semble qu'on dit patiente agis là où tu peux agir oui tu vas avoir les résultats escomptés lâche prise voilà mes vierges lâche prise sur ce que tu ne maîtrises pas voilà et oui ça prend du temps mais ça va venir patiente voilà mes vierges j'ai terminé le tirage j'espère qu'il vous a parlé qu'il vous a plu qu'il vous a soutenu moi je vous invite à liker la vidéo ça soutient la chaîne ça permet aux vidéos d'être plus visible abonnez-vous aussi abonnez-vous la chaîne elle croit gentiment c'est bien moi je suis contente en fait c'est cool voilà mais bon abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné je ne peux que vous inviter à vous abonner si le contenu que je vous propose vous plaît et puis voilà prenez bien soin de vous je vous retrouve pour une prochaine vidéo bye bye alors je continue avec qui je continue en fait je dis bye bye mais en fait je vous invite à rester quand même sur cette vidéo hop parce que je continue je continue mon tirage avec quel signe oh là deux cartes non j'en veux qu'une ici on a les balances alors on va continuer avec les balances pour voir mes balances alors mes balances qu'est-ce que vous avez à savoir bon alors vous vous êtes concerné par tout ce qui se passe en berceau donc vous êtes bien concerné par Mercure et Saturne donc bonne structuration des idées là il y a des bonnes choses qui peuvent se passer sur le plan mental pour vous en particulier vous êtes vous êtes aussi concerné par Mars surtout les 3ème décans balance il y a une force là qui vient qui vient se qui se rajoute en fait sur votre signe Mars en Sagittaire il y a vraiment des énergies positives pour aller vers une forme d'abondance et d'extension voilà donc tout ça ça peut ça peut vous influencer en particulier ça peut voilà vous impacter si vous êtes natif si votre en particulier si votre soleil est en est en balance après il faut voir voilà où sont ça peut aussi être la lune il faut voir parce que voilà lune lune mars ça dépend ça dépend ça va plus vous affecter si la lune c'est plus ça va plus vous affecter sur le plan émotionnel si on parle de Vénus ça va davantage vous affecter sur le plan sentimental si on parle de votre ascendant on est davantage sur votre la boussole intérieure en fait qui vous pousse à aller vers l'expression pleine et entière de votre signe solaire et si c'est votre signe solaire si c'est le placement de votre soleil dont on parle alors là c'est donc ce que j'énonce en fait donc par exemple mars qui est dans le 3ème décan du sagittaire forme un sextile avec votre signe en particulier si votre soleil est placé dans le 3ème décan de la balance et bien là vous allez être particulièrement affecté par ce placement de mars en rapport avec votre soleil dans votre thème natal voilà bon ça prendrait des heures à expliquer mais je vous donne quelques éléments et donc mars vient vous apporter une énergie en écho en résonance avec le placement du soleil dans votre thème natal voilà j'espère que c'est clair mes balances n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ou à m'envoyer des messages j'apprécie toujours vos messages alors on va regarder maintenant ce que nous dit le tarot votre point fort votre défi les potentialités et on va regarder on va prendre un message de l'oracle des balances on en a deux non un message s'il vous plaît balance ici ok allez pour voir alors votre point fort des balances reine de bâton j'adore super c'est très beau vous avez vous faites briller votre joyau intérieur voilà vous arrivez à vous exprimer comme vous le désirez vous vous affirmez il y a peut-être que vous avez vécu quelque chose qui fait que voilà vous avez envie de dépasser certaines difficultés et donc vous tapez du point sur la table avec votre douceur habituelle mes balances mais voilà vous vous affirmez vous vous affirmez alors votre défi votre défi cavalier de denier le cavalier de denier nous parle d'avancer lentement mais sûrement j'ai certaines personnes peut-être qui manquent de confiance en elles sur tout ce qui va être sur leur capacité à agir sur le plan matériel d'accord vous en avez envie vous avez la fougue vous avez la motivation mais il y a comme un doute intérieur en fait il y a comme un doute intérieur on va voir le message sur les perspectives alors les perspectives attendez-vous à une tension sur le plan physique cette pleine lune elle peut venir peut-être pour certains activer une tension sur le plan physique qui vient un petit peu de cette difficulté à concilier à concilier en fait vos peurs intérieures et vos motivations extérieures voilà que nous dit l'oracle le film moi je comprends mieux ok alors je vous lis le message c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour rentrer dans la vie dans la réalité de la vie donc là j'ai peut-être des balances alors vous prenez si ça vous parle ça va pas parler à tout le monde j'ai peut-être des balances qui sont un petit peu sur leurs petits nuages pour cette période du mois de janvier je vous invite quand même à aller voir aussi le message que je vous ai adressé sur le tirage global de janvier il y a peut-être un autre message à recevoir mais en tout cas là pour cette pleine lune voilà les énergies qui sortent là c'est comme si j'avais quelqu'un qui n'a pas les pieds sur terre en fait qui n'est pas en accord avec soi-même vous voyez il y a cette tension intérieure j'ai envie de faire je sais que je le veux je suis reconnue dans mon entourage c'est mon point fort je sais faire voilà je sais m'affirmer mais à l'intérieur de moi il y a une peur de manquer il y a une peur du vide il y a un vide profond et c'est le défi en fait pour vous de dépasser ce défi et forcément forcément l'oracle semble nous dire mais sors de tes croyances qu'elles soient négatives à ton égard ou idéalisées par rapport à tes forces et tes faiblesses vous voyez il y a quelque chose qui se joue moi je pense de cet ordre là et forcément ça se manifeste par une tension une tension intérieure une tension sur le plan physique on me dit le 5 de bâton c'est un déséquilibre sur le plan physique bon pour moi c'est transitoire mais effectivement cette pleine lune vous avez peut-être du mal à accepter cette idée de pardonner je vous ai dit qu'elle invitait à pardonner à se montrer plein de gratitude à faire à aller au bout des choses à célébrer un accomplissement à prendre confiance en soi ça vous met en tension ça parce que pour une raison ou pour une autre mes balances là j'ai des balances qui sont pas sur cette ligne là qui n'ont pas envie de pardonner on vous a fait quelque chose que vous ne souhaitez pas pardonner vous ne voulez pas de quelque chose néanmoins voilà le message il est là donc ok la réalité c'est que par exemple on doit faire société c'est pas la peine de détester votre voisin si vous décidez de ne plus lui parler du tout si vous voilà si vous avez besoin de lui parler si vous êtes obligé de faire société avec votre voisin pour une raison x ou y c'est pas réaliste de penser que vous pourrez faire sans par exemple ça c'est un exemple parmi d'autres bon mes balances écoutez on va laisser glisser ce tirage là on va le laisser glisser un petit peu vous prenez ce qui résonne avec vous vous le prenez comme il vient moi ce que je ressens c'est que vous avez besoin il y a une guérison là pour certains qui s'amorcent et qui va vous mettre en tension effectivement et je je bon revenez vers moi si vous voulez un tirage personnalisé si vous avez besoin d'un éclaircissement et puis sinon je vous invite aussi à regarder les autres tirages peut-être que celui-là ne raisonnera pas par rapport à votre situation le film c'est voilà quand on est trop dans le mental on se fait justement ces films c'est un peu ça allez je vais passer au signe suivant alors je passe à qui je passe au lion alors mes lions regardons les énergies pour vous mes lions alors sur le plan astral qu'est-ce qu'on a à savoir sur le plan astral pour cette pleine lune alors vous avez mars qui est dans le 3ème des camps sagittaires qui va vous impacter en particulier les 3ème des camps lion qui va venir vous vous donner un petit coup de pouce là au niveau énergie ça c'est très positif qu'est-ce qu'on a aussi au niveau ben après c'est plutôt c'est quand même plutôt apaisé vous êtes en en opposition quand même avec Mercure et Saturne donc là on va aller voir un petit peu votre signe est en opposition à Mercure et Saturne il peut y avoir des contrariétés sur le plan des idées sur le plan de l'organisation on va voir allez votre point fort en tout état de cause votre point fort hop votre défi les potentialités les potentialités et le message de l'oracle il est là hop alors regardons mes lions donc c'est valable pour les personnes qui ont le soleil en lion ce tirage lune en lion ascendant en lion et vénus en lion alors pour voir votre atout bon victoire votre atout alors je sais pas ça peut être que vous sortez d'une victoire très bien vous avez gagné quelque chose jupiter en lion vous avez réussi quelque chose et vous partez vous appuyez sur cette réussite très bien très positif c'est aussi votre capacité le 6 de bâton à positiver et à être dans un esprit dans une une mentalité de winner voyez de positiver les situations très bien très positif alors le point un petit peu à travailler le défi c'est de bien distinguer quand vous avez réussi de quand vous n'avez pas réussi le succès illusoire c'est l'enfumage cette carte je l'appelle la carte de l'enfumage on vous vous faites croire vous croyez que ou on vous fait croire que vous avez réussi quelque chose ou que vous avez une mission sur tel ou tel plan ou que vous avez tel ou tel choix et finalement c'est un peu un mirage donc le défi ça va être de faire preuve de discernement on va voir ce que dit le reste du tirage mais de faire preuve de discernement sur ce qu'est le succès sur ce qu'est ce qui vaut la peine d'être poursuivi dans quel domaine ça vaut la peine d'investir du temps de l'argent voilà il y a tout ça les potentialités cavalier d'épée c'est marrant parce que je ressors les mêmes cartes alors que je brasse bien les cartes elles ressortent souvent le cavalier d'épée il y a du potentiel pour avancer pour défendre une cause défendre une idée d'accord il y a du potentiel pour communiquer de façon pertinente et toucher sa cible visée juste il y a une réussite là une réussite mais on est dans une forme d'action donc c'est comme si vous alliez passer à l'action mais voilà il y a une forme de voilà vous savez vous connaissez vos capacités votre capacité réussir et en même temps ne croyez pas que les victoires faciles voilà ne croyez pas en la victoire facile on me dit bon vous prenez si ça vous parle bien sûr ça va peut-être pas parler à tout le monde ah la non-résistance ok ok en acceptant votre responsabilité des choses la solution émerge bon donc là on me parle d'une situation dans laquelle vous avez une part de responsabilité alors c'est intéressant parce que la non-résistance pour moi c'est le lâcher prise et en même temps là c'est le fait elle nous parle cette carte aussi d'accepter d'assumer votre part de responsabilité dans les situations on a toujours une part de responsabilité dans une situation quelle qu'elle soit même si c'est une situation abusive alors à part si on est un enfant et qu'on est ou qu'on est en situation de de faiblesse je veux dire physique par exemple là là c'est difficile et même une faiblesse psychologique aussi alors je parle de faiblesse mais une difficulté une difficulté on a une co-responsabilité dans toute situation il faut être deux pour faire un tango c'est ce que l'on dit quand je me dispute avec quelqu'un quand je suis dans une situation de maltraitance que l'on me maltraite j'accepte d'être maltraité à partir du moment où je prends ma part de responsabilité je trouve une solution si je comprends que j'accepte d'être abusé parce que telle et telle raison alors je peux me défaire de ce lien toxique de cette relation toxique tant que je pense que je n'ai pas ma part de responsabilité que je ne peux rien faire et que je suis juste victime alors la solution est plus difficile à trouver puisque j'externalise je rejette la responsabilité de ma situation sur l'autre voilà ce que nous dit cette carte bon c'est un message que vous prenez s'il vous parle bien sûr vous voyez comment il résonne avec les autres cartes je vois une réussite je perçois une réussite claire mais ne vous leurrez pas sur une certaine forme de réussite voilà ce que ça me dit bon mes lions j'arrête là j'espère que ça vous parle n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires à vous abonner à la chaîne aussi pour les nouveaux à liker la vidéo si elle vous a plu ça soutient la chaîne merci pour votre soutien d'ailleurs il nous reste 4 signes on passe aux gémeaux alors mes gémeaux regardons regardons les messages que vous avez à recevoir alors hop votre point fort votre défi et les perspectives pour cette pleine lune et on va prendre un message de l'oracle pour mes gémeaux hop elle s'est retournée je ne sais pas si vous l'avez vue je ne crois pas qu'elle se soit affichée alors on y va votre point fort mes gémeaux pour cette pleine lune alors ici on parle d'un fort d'effort instable on a le 7 d'épée justement votre point fort c'est d'arriver à stabiliser vos efforts je crois si je me souviens bien je ne suis plus sûre mais il me semble que c'est le message que j'ai eu pour vous pour le mois de janvier dites moi dans les commentaires mais ça me rappelle quelque chose où je sens des gémeaux qui papillonnent et puis qui arrivent à se stabiliser j'ai cette idée là en fait donc on me redit qu'il y a cette stabilisation cet effort de stabilisation très bien le défi alors le défi c'est de alors le 2 de coupe c'est de faire des choix c'est d'aller alors de faire des choix sur le plan émotionnel et de faire des vraies rencontres d'être en contact réel avec les gens de ne pas être dans quelque chose de trop superficiel voilà votre défi pour pour ce cette pleine lune les potentialités avec le valet de bâton la princesse de bâton on me parle d'amélioration de conquête d'un désir qui est mieux défini aussi vous êtes davantage au clair avec ce qui vous motive ce qui vous pousse à agir regardons ce que nous dit l'oracle magnifique l'abondance on a la corne d'abondance sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie magnifique c'est magnifique donc là je pense qu'il y a un message assez général sur vous sur où vous allez et sur ce à quoi vous méritez ce à quoi vous avez droit ce que vous méritez donc oui vous méritez l'abondance bien entendu mes gémeaux bien entendu ok mes gémeaux voilà j'ai terminé le tirage allez j'espère que ça vous a plu que ça vous a parlé on va continuer avec qui hop ça je prends alors on passe à qui maintenant on passe au scorpion alors mes scorpions qu'est-ce que vous avez vous là alors scorpion vous avez alors vous êtes bien concerné par pluton pluton en capricorne pluton le maître de votre signe qui est en capricorne donc juste en sextile surtout avec les troisièmes des camps du scorpion voilà vous êtes concerné aussi par la lune qui va venir réveiller des choses sur le plan émotionnel et Neptune et Jupiter dans le signe du poisson Jupiter qui vient d'entrer en signe du poisson enfin qui est entré depuis fin décembre on va regarder un petit peu le tirage pour vous alors mes scorpions votre point fort pour cette pleine lune ah j'ai pas fait attendez je vais tirer aussi l'oracle tout de suite on va regarder le point fort le défi les perspectives alors mes scorpions ok on m'a parlé de choix l'oracle on va voir un petit peu alors waouh super votre point fort mes scorpions pour cette pleine lune c'est le monde c'est pas mal ça qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte elle nous parle de votre capacité en fait à faire venir à vous ce que vous désirez voilà il y a une capacité vous êtes sur un aboutissement en fait des projets vous avez manifesté votre capacité à aller au bout des choses vous avez acquis de grandes connaissances une grande sagesse et vous vous basez sur tout ceci pour avancer sur votre chemin pour moi il y a des contrats des choses qui arrivent à leur plénitude on est vraiment dans un esprit de pleine lune et je vous l'ai dit en introduction cette pleine lune en Capricorne c'est l'occasion de célébrer un accomplissement donc là on est en plein dans ça et donc toute cette force en fait cette sagesse cette connaissance cette réussite va vous permettre d'aller vers autre chose pas forcément plus haut plus fort plus grand mais vers autre chose quelque chose de nouveau la chose à travailler alors la chose à travailler le défi pour vous c'est face à ce succès matériel en fait d'être dans le don quand même d'une façon ou d'une autre et ça aussi c'est un des messages de cette pleine lune on vous invite à faire preuve de gratitude et aussi à partager vos dons et vos talents donc peut-être on vous invite ici à examiner la possibilité d'aller vers les autres de tendre la main par rapport à quelqu'un qui pourrait avoir besoin de votre aide voilà les perspectives la tour alors c'est très intéressant parce que vous voyez je vous disais il y a quelque chose de nouveau qui arrive il y a un gros changement pour vous qui arrive un changement qui va vous amener en fait à lâcher peut-être des schémas de pensée obsolètes une façon de voir le monde surannée et on est vraiment avec ces énergies où je vous ai dit qu'on allait se questionner entre notre conscient et notre inconscient qu'est-ce qu'on veut c'est quoi l'abondance pour nous il y a vraiment un questionnement qui se manifeste je vous ai aussi dit qu'avec Pluton on a la notion de régénération sur tout ce qui est tout ce qui nous fait du bien tout ce qui est important pour nous donc voilà moi je suis vraiment avec ces énergies là de la pleine lune qui vont être qui vont se manifester pour vous avec la possibilité d'un grand changement et l'oracle nous parle de quoi il nous parle du choix souvenez-vous que la décision finale vous appartient donc en gros là qu'est-ce qu'on nous dit on nous dit qu'il y a un changement qui s'annonce pour vous il y a une possibilité mais c'est à vous de choisir en fait ce que vous désirez vous avez en fait je pense beaucoup de potentiel inexploité peut-être ou déjà exploré et voilà vous avez au final un choix à réaliser par rapport à une orientation à prendre je note aussi quand même qu'il y a dans deux des cartes la balance moi ça me parle quand même aussi d'équilibrer les choses après une grande réussite après beaucoup de succès une complétude on a aussi la possibilité de continuer ou de changer les choses d'aller vers quelque chose de nouveau peut-être quelque chose de davantage humaniste on me dit en tout cas quelque chose qui qui vous fait changer de paradigme pour certains ça peut être quelque chose de très nouveau une façon d'être au monde qui va être un peu dans un changement profond vraiment très nouveau voilà j'ai terminé mes scorpions n'hésitez pas à liker la vidéo à vous abonner etc etc alors on va continuer avec qui merci d'ailleurs pour tous les abonnements tous les likes ça soutient la chaîne je vous invite à aller voir les autres tirages dans la vidéo qui concernent votre ascendant votre signe lunaire ou votre signe vénusien je vais continuer avec qui avec les taureaux alors mes taureaux mes taureaux qu'est-ce que vous avez d'intéressant alors sur les énergies sur les énergies de cette pleine lune qu'est-ce qui se passe pour vous vous avez Uranus je l'ai dit je le répète Uranus dans votre signe qui va depuis un moment qui travaille sur votre votre rapport à tout tout ce qui vous concerne tout ce qui vous incarne le matériel les bonnes choses de la vie toutes ces choses là bon il y a ce questionnement il est réactivé par Vénus qui va nous apporter beaucoup de fraîcheur dans la réflexion autour de ce sujet en fait puisqu'il y a un trigone on va positiver des choses ça c'est très positif bien entendu positiver voir le bon côté des choses et puis peut-être prendre une bonne perspective une perspective positive mais bien entendu il y a quand même le carré à Saturne et à Mercure qui vont venir nous nous questionner en fait quand même sur qu'est-ce qu'on fait de ce changement de paradigme pour vous les taureaux il y a un questionnement et avec une petite potentiellement une contrariété par rapport à ce double carré bon après il y a quand même aussi cette possibilité ce potentiel de régénération avec avec en fait alors sur votre signe notamment sur le troisième décan il y a un trigone au soleil et un trigone à Pluton donc ça va particulièrement favoriser les taureaux du troisième décan mais pas que ça parle aussi à tous les taureaux déjà que ça parle en fait à l'ensemble des signes mais en particulier vous allez être concerné bien sûr Vénus aussi qui est le maître de votre signe est dans un signe de terre donc il y a aussi un écho un trigone qui se forme avec votre signe très très positif vous êtes vraiment soutenu et puis il y a la lune aussi en particulier pour les troisième décan qui va venir dans le signe qui est dans le signe du cancer donc qui forme un sextile avec les troisième décan taureau et cette lune qui est éclairée en plein par le soleil va venir aussi nous offrir la possibilité d'aller révéler des choses en fait sur ce qui est important pour nous que ce soit sur le plan de la mission de vie du matériel ou également de tout ce qui touche à notre famille et à nos racines à nos fondations puisque par analogie la maison du cancer c'est la maison 4 qui touche à tout ce qui est nos racines profondes notre foyer voilà alors on va regarder ce que nous dit le tarot votre point fort pour cette pleine lune le défi pour vous et l'aboutissement les potentialités ensuite je vais regarder le message de l'oracle une carte pour les taureaux voilà la carte alors pour voir donc votre point fort votre point fort c'est bien c'est Saturne en taureaux très bien Saturne en taureaux le l'attente alors votre capacité à patienter à voir les choses vous persévérez en fait vous vous inquiétez pas tellement du fait que vous ayez mis en action des choses et qu'elles ne vous n'êtes pas forcément pressées en fait qu'elles n'arrivent pas forcément rapidement à maturité vous avez une bonne capacité de résilience par rapport aux aléas en fait et par rapport à la situation face à ce que vous engagez comme énergie dans une action ou une autre donc c'est plutôt positif parce que ça vous rend résilient ça vous rend patient et ça vous permet de savourer en fait avec plus de 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 tranquillité je dirais plus de sérénité les réussites quand elles arrivent à vous votre défi pour voir alors votre défi c'est la carte du magicien pour votre alors ici on me parle des énergies de mercure il y a l'idée de d'intellect de comment on va s'y prendre d'avoir un plan et pour cette pleine lune il y a effectivement des énergies un peu contrariantes de mercure il y a ce carré à mercure c'est un peu le défi pour vous pour cette pleine lune je l'ai dit ce carré à mercure ce carré à uranus en fait et donc à votre signe peut vous amener à être dans une forme d'instabilité ce qui n'est pas vraiment ce qui vous caractérise et pourtant là c'est comme si le magicien allait avoir du mal à trouver son équilibre en fait et le défi pour vous c'est justement d'aller puiser dans vos ressources dans votre savoir-faire dans vos trucs et astuces pour réaliser ce que vous avez envie de voir se réaliser les potentialités alors les potentialités c'est de bâton voyez je vous parlais tout à l'heure de persévérance et bien on est en plein dans ces énergies endurance donc face à l'adversité vous montrez votre courage on a Mars en lion c'est des énergies de ténacité de puissance et de d'endurance en fait de capacité à durer donc quand je vous disais vous êtes patient et ça vous affecte pas de patienter d'avoir un travail qui est retardé mais qui va qui vient lentement mais sûrement et bien c'est confirmé que vous allez avoir une situation peut-être qui va vous demander de persévérer de montrer tout votre courage et votre endurance et le défi pour vous c'est d'aller vraiment puiser dans vos ressources pour trouver ce qu'il y a à faire vous méfiez de vos idées autour de la pleine lune méfiez-vous de ce carré avec Uranus qui peut vous pousser à prendre des décisions que vous pourriez regretter peut-être et appuyez-vous sur votre résilience sur votre capacité votre certitude que quand vous faites quelque chose vous savez pourquoi vous le faites et vous vous enclenchez vous vous mettez en mode persévérance l'oracle qu'est-ce qu'il nous dit l'oracle il nous parle de la bonne nouvelle en vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui ils rejaillissent naturellement sur vous donc pour moi il y a deux messages il y a à la fois que vous allez recevoir une bonne nouvelle mais si jamais cette bonne nouvelle ne vous concerne pas directement peut-être elle va concerner quelqu'un dans votre entourage elle va incarner quelque chose que vous attendez vous aussi de votre côté quelque chose de similaire on vous dit ne lâche pas tiens bon toi aussi tu vas accéder à ton bonheur à ce que tu désires et en tout cas on vous invite à être dans une forme de bienveillance je vous le disais il y avait la gratitude la gratitude le pardon aussi donc ayez confiance en vous il n'y a pas de soucis et là c'est une carte en fait qui nous invite à tout sauf à l'envie et à la jalousie en fait en se réjouissant de la joie de la réussite des autres en fait ça ne peut faire ressortir que du positif voilà donc un petit message un peu philosophique et puis qui peut vous aider sur le plan psychologique parce que l'envie la jalousie ce ne sont pas des sentiments qui font qui nourrissent du positif quoi quand on est en mode de jaloux c'est rare qu'on soit épanoui donc voilà même si ce n'est pas toujours évident on fait avec ses émotions comme on peut mais voilà voilà l'invitation pour vous mes taureaux pour cette pleine lune message très positif je trouve vraiment très très positif je vous invite à aller voir les tirages du mois de janvier aussi puis d'ici là j'aurai qu'à publier déjà les tirages du mois de février aussi et puis sinon vous pouvez aller voir la vidéo qui concerne votre signe je mets le lien ici pour le le premier trimestre de 2022 pour les trois premiers mois donc allez voir ce que je dis pour le mois de février et de mars peut-être pour enrichir ce tirage alors on va passer à qui maintenant on passe au verso voilà mes verso vous passez en dernier alors on va regarder mes verso qu'est-ce qui se passe chez vous il y a pas mal de choses il y a Mercure c'est dans votre signe qui est rentré au début début de l'année Mercure qui est en conjonction avec Saturne qui va se rapprocher de plus en plus de Saturne donc ça c'est pas mal en fait mes verso parce que la conjonction Mercure-Saturne elle donne beaucoup de rigueur de presque une approche scientifique en fait des choses donc ça c'est c'est très positif vous allez pouvoir en tirer un clin d'édifice mais on va voir on va voir ce que nous dit le tarot en tout cas au niveau astral il y a quand même un carré double avec Uranus qui peut quand même venir nous contrarier et nous poser des questions à la fois sur notre rapport individuel et collectif à tout ce qui touche au matériel et avec le carré bon alors le carré Saturne Uranus j'en parle depuis un moment dans de nombreuses vidéos il met en lumière enfin il fait un un point de frottement en fait entre nos tendances radicales et conservatrices entre notre envie de changer et notre envie de ne pas changer justement et Mercure qui forme un carré avec Uranus peut nous pousser aussi à prendre des décisions un peu surprenantes un peu inattendues et pas toujours à bon escient un peu excentriques c'est justement pas tout à fait ce qui correspond aux énergies de Saturne alors bon d'après moi l'un dans l'autre ça s'équilibre mais gare gare aux excès gare aux excès vous avez quoi vous avez aussi Mars qui forme un sextile surtout pour les troisième décans troisième décans verso donc il y a une énergie là avec Mars un petit coup de boost qui peut être intéressant et puis vous avez quoi encore c'est déjà pas mal en fait après c'est tout ce que je vois pour le moment c'est tout ce que je vois alors on va regarder au niveau alors bien sûr si j'avais votre thème natal avec des maisons tout ça il y aurait d'autres choses à dire avec le thème de naissance on peut voir d'autres choses il y a des tas d'informations à donner j'imagine que vous le savez alors votre point fort le verso verso ok le défi et les potentialités ok et puis le message de l'oracle alors j'ai une carte qui s'est retournée je la prends alors votre point fort mes versos reine de coupe alors la reine de coupe c'est une belle énergie pleine de sensibilité c'est l'eau de l'eau donc on est au top de la sensibilité on est on est dans de l'empathie dans de l'écoute c'est très beau c'est très beau c'est très positif donc pour moi là il est question de dans votre point fort c'est de il est question de votre capacité à vous écouter mais également à écouter les autres à tendre la main à être dans cette forme de réceptivité de douceur très très belle en fait très positive vraiment très chaleureuse bienveillante à l'écoute on va voir ce que nous dit le reste du tirage moi je suis avec des énergies qui sont que j'ai énoncées déjà en début de tirage sur tout ce qui est pardon gratitude partage des talents prendre prise de confiance en soi il y a tout ça en fait et ouais je pense que là on a on a quelque chose comme ça alors c'est pas impossible aussi qu'on ait une mise en tension de l'inconscient et du conscient avec la préparation de l'entrée du soleil dans votre signe aussi c'est pas exclu ça et du coup cette pleine lune elle prépare en fait cette mise en tension du soleil qui va venir dans votre signe et qui dans 15 jours en fait viendra faire une nouvelle lune dans votre signe c'est pas exclu regardons le défi alors le défi pour moi c'est de communiquer ici on a des énergies de mercure mercure en sagittaire communiquer s'ouvrir aux autres voyez je vous parlais de ce carré mercure uranus je pense que ici il est manifesté ici dans le tarot avec ce challenge qui va être de de communiquer avec le bon avec le bon tempo sur la bonne tonalité avec la bonne intensité il y a un défi prenez prenez les pincettes peut-être pour dire les choses que vous avez à dire il y a peut-être besoin d'un peu de vigilance en fait sur juste autour de cette pleine lune ça veut pas dire que ça va ce carré il va pas durer mercure bouge très vite donc il va pas durer vitem et ternam et par contre une fois que le carré va se terminer on aura quand même eu le bénéfice de toute cette conjonction mercure saturne qui elle va vous apporter beaucoup de rigueur d'accord donc appuyez-vous sur vos points forts je vous dis sensibilité capacité à rentrer en vous et puis le défi c'est si vous voulez aller vers les autres attention à vous comment vous y mettez des formes et puis aussi il y a un défi sur vous tourner vers les autres donc on va voir quelles sont les potentialités super l'empereur l'empereur c'est c'est quelqu'un qui s'affirme vous voyez donc il y a peut-être besoin d'aller effectivement vers l'extérieur moi je pense que vous allez passer ça haut la main en fait on me dit que vous allez stabiliser les choses concrétiser concrétiser des choses des projets que ce soit des projets sur le plan sentimental professionnel sur tout ce qui va concerner une formation tout ce qui va concerner votre sur le plan personnel des projets personnels vous allez vous affirmer vous allez taper du poing sur la table pour poser les choses qui vous importent qui vous tiennent à coeur avec la carte de l'oracle on nous parle de la place dès que vous êtes à votre juste place vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure est-ce que vous êtes à votre place moi j'ai le sentiment que c'est un peu ce que ça me raconte l'empereur et oui il est à sa place il sait où il est il est droit dans ses bottes d'accord il est droit dans ses bottes parce qu'il se pense il se sait carré il est alors parfois l'empereur il peut être un petit peu rigide mais là c'est pas ce que je ressens au vu des autres cartes c'est pas ce que je ressens je ressens quelqu'un qui s'affirme quelqu'un qui se pose qui sait ce qu'il veut qui sait ce qu'il désire et le défi aussi il est bien là dans la façon de communiquer d'être aux autres oui mais la façon aussi de vous penser de penser de conceptualiser les choses et c'est le défi à quelque part qui est aussi signalé par l'oracle est-ce que vous vous sentez est-ce que vous vous pensez à votre juste place le fait de s'écouter également le fait d'être à son à l'écoute de soi nous indique que vous avez comme point fort cette capacité justement à intérioriser à savoir où est votre juste place où est votre votre tempo votre tonalité juste donc voilà pour moi c'est effectivement tout est résumé dans cette carte d'oracle j'ai rien à rajouter en fait mais verso tout est là voilà j'espère que ce message vous parle qu'il vous a soutenu qu'il peut vous aider n'hésitez pas à liker la vidéo à vous abonner à partager si vous pensez que ça peut aider quelqu'un voilà donc je vous remercie à tous pour les nombreuses vues les likes vraiment merci encore n'hésitez pas à vous abonner je l'ai déjà dit et je vous embrasse fort je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo bye bye je vous remercie je vous remercie